bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce numéro spécial top 3 crypto massacré les temps sont durs là depuis une semaine je pense pour des gens qui sont arrivés il ya un mois il ya deux mois ya trois mois c'est les premiers moments difficiles il faut tenir bon il faut faire le dos rond comme je dis souvent tant que vous avez rien vendu vous n'avez rien perdu quelles que soient les baisses affichées sur votre portefeuille ce sont des mouvements classiques même dans les gros périodes de bull market on le vit en ce moment des moins 20 des moins 30 des moins 40 donc tenez bon moi je pense c'est qu'une secousse il faut tenir bon on est dans un bull market on aura toujours des replis comme ça pour les plus ambitieux on va dire il ya des grosses opportunités en moins de cinq jours il ya des comme je disais des moins 20 on va aller voir une valeur moins 20% moins 30 et moins 40% et surtout ce sont des valeurs que je considère comme solide donc un petit top 3 j'en profite plutôt opportuniste et ensuite à chacun d'en juger en tout cas donc on voit que la map est très très rouge on commence à avoir des grosses grosses perfs les gros cartons hebdomadaire des moins 20 regardez ça commence à saigner des moins 20 des moins 15 des moins 26 donc des énormes baisses le bitcoin se maintient à 67000 l'etherom à 3005 alors qu'il était à 4000 il ya moins d'une semaine la première valeur pour moi c'est même la plus la plus risquée par contre je dirais que c'est plutôt du moyen terme il faudra de la patience mais il ya un triangle maléfique on a fait une tige ici une deuxième une troisième voilà en mensuel quand on regarde en hebdomadaire on voit qu'ici en plus dans le quotidien même on a explosé une dernière fois ici ici on a presque tenté ici on a tenté on s'est fait rejeter et enfin ici on a cassé et l'idée c'est d'aller jouer ça le fait que sur du moyen terme ça peut aller plus haut donc ça se tente ou pas et comme je disais on va aller regarder depuis ce point haut on est sur moins 21% voilà moins 21% sur xrp est ce que ça se joue c'est à chacun d'en juger mais je pense que c'est une opportunité en ce moment le risque principal c'est que ça descende plus bas tout simplement si ça descend sur le bas du triangle c'est tout simplement 20 centimes donc si ça rechute par le sud c'est 20 centimes si ça va par le nord je pense que tout simplement ça peut viser des 1,8 2 dollars dans ces eaux là de toute façon parce que là ça lancerait vraiment une grosse dynamique il pourrait y avoir une explosion un pull back et vraiment pas donc c'est un gros gros pari je pense que ce qui va trancher quand même pas mal c'est la clôture mensuelle et après pour les trois cryptos que j'ai envie de dire c'est que faites très attention il ya la réunion de jérôme powell de la fed mercredi à 19 heures et de toute façon en termes d'achat faut attendre cette décision parce que si elle est favorable les marchés peuvent exploser si elle est défavorable il peut y avoir une grosse chute des marchés et mieux vaut attendre je pense en termes de gestion de risque donc xrp c'est ce qui joue en top 3 en numéro 2 c'est vraiment un projet très solide vous le savez ckb surtout en ce moment ils sont en train de bosser pour être une layer 2 sur bitcoin tout simplement depuis c'est plus haut ça avait énormément explosé ça avait fait presque fois 10 et là ça a perdu 34 donc c'est plus que 30% pratiquement 35% depuis les plus hauts ça peut aller plus bas bien évidemment ça peut aller plus bas mais je pense que moins 35% ça commence à être intéressant et c'est un joli discount par rapport au plus haut ça venait de voilà 0,004 c'est donc ça fait presque x8 on va dire je pense que ça peut se tenter si c'est une respiration et que ça repart à la hausse parce que ici ça l'a fait une fois une deuxième fois ici presque une troisième fois est ce que c'est la quatrième fois et que ça va aller plus bas impossible à dire mais je pense qu'elle faisait partie complètement de ce top 3 des beaux dossiers massacrés j'ai envie de dire et en numéro 1 c'est énorme je pense que c'est la plus grosse opportunité du moment c'est cello qui avait super bien performé ici ça avait fait une tasse séance classique explosion petit pullback finalement est-ce que ça va faire un pullback ça va revenir carrément jusqu'au 1 dollar ça serait énorme mais déjà tout de suite vous allez voir ça c'est assez choquant moins 40% voilà cello moins 40% c'est un très très beau dossier en plus ils ont là c'est l'annonce de l'usdt qui arrive sur cello après l'annonce quelques semaines avant de l'usdc aussi qui arrive sur cello donc c'est une très très bonne nouvelle parce qu'ils veulent développer aussi la dix failles sur des téléphones très simples et donc les mis en numéro 1 je pense que c'est trois belles opportunités peut-être qu'elles peuvent aller plus bas en tout cas en termes d'activation d'achat je dirais qu'il faut attendre au moins mercredi 20 heures 19 heures c'est la décision mais après il ya le discours faut attendre au moins 20 heures mercredi je pense pour faire en tous les cas je ne fais pas de transactions jusqu'à même jeudi matin on va dire mais en tous les cas voilà trois belles opportunités qui peuvent se tenter à chacun d'en juger j'espère que ce petit dossier vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas en tout cas à liker vous abonner ça m'aide énormément ciao c'est parti c'est parti c'est parti